Je vais juste dire un mot de conclusion. Je trouve qu'on est bien dans le travail de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques aujourd'hui, c'est-à-dire donner des éléments à nos collègues sénateurs et députés pour se faire leur propre opinion sur un sujet. Je crois qu'on a eu tous les éléments, à la fois sur le fond du rapport et sur la question de l'information. Moi, je retiens deux choses là-dessus. D'abord, sur la première partie, je retiens quand même qu'il serait intéressant que d'abord le rapport est bien. Je commence par ça. Je pense qu'il est utile. Je l'ai entendu dans une phase de progression sur ces questions-là en termes d'information et que les points critiques qu'on a eus et que j'ai entendu des uns et des autres, c'est surtout sur les angles morts du rapport. Pas forcément de ce rapport-là, mais peut-être il nous manque des documents peut-être plus synthétiques sur lesquels on aurait l'ensemble des éléments. C'est les angles morts que les uns et les autres on a mentionnés. Sur la partie information qui était probablement peut-être la plus nouvelle par rapport à nos débats précédents, moi, je retiens l'importance de différencier information-communication, l'importance du contradictoire et de ce qu'a rappelé Bernard Laponche dans toutes les discussions. La notion d'invisibilité et de visibilité, je pense qu'il faut qu'on la retienne. Je pense que c'est un souci de notre société. Vous l'avez dit, mais je pense que c'est propre à la société française de s'être désindustrialisée et de ne pas regarder l'énergie et l'industrie. C'est-à-dire qu'on vit avec des appareils de téléphone, avec de la science, de la technologie. Et en fait, on fait comme si elle n'existait pas. Moi, je me souviens de débats à l'INRA sur la question de l'impact de nos recherches et sur le fait que les scientifiques ne montraient pas assez l'impact de leurs recherches. Je me suis dit, écoutez, franchement, il suffit de regarder l'agriculture aujourd'hui, il suffit de regarder la télécommunication aujourd'hui. On voit bien que les recherches d'il y a 50 ans, 30 ans ou 40 ans passés ont bien eu un impact. De se poser des heures et des heures à discuter de nos impacts. Voilà, il y a un peu ce truc un peu bizarre, déréalisé. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on vit dans un monde non matériel. Quelque chose qui n'a peut-être pas été assez dit, mais le besoin d'un regard interdisciplinaire, c'est ce qu'a dit le collègue Daniel Salmon. Je crois que c'est extrêmement important. Un oublié, peut-être pour une prochaine audition, c'est qu'on n'a pas pensé à la formation. On a juste effleuré la formation continue. Moi, je suis un fervent défenseur à la fois des universités publiques et de la formation de qualité dans nos universités publiques. On en a vraiment besoin, mais aussi un fervent défenseur du service public. Vous l'avez compris, notamment du commissariat à l'énergie atomique qui est extrêmement et aux énergies alternatives maintenant. Et je pense qu'on a besoin de rediscuter aussi de ça, d'avoir à la fois de la formation du public, la formation des jeunes qui vont travailler dans ces domaines là. Et puis aussi la recherche, parce que peut-être qu'on a évacué un petit peu vite la question de la transmutation et des recherches futures. Mais il y a plein de recherches qui se font sur plein de domaines de physique. Et je pense que ça vaudrait le coup un jour de se repencher là dessus au sein de l'OPEX. Je vous remercie à toutes et tous, en tout cas. Et désolé d'avoir eu une petite interruption à nos débats. Merci.